De toute façon, c'est nos expériences qui nous construisent, que les expériences soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Après, il faut avoir à un moment donné la capacité de pouvoir justement réfléchir à toutes ces expériences qu'on a eues et d'en tirer des éléments pour nous faire grandir. J'en ai jamais trop discuté avec Franck, parce que c'est des choses très personnelles, mais quand il est arrivé au Bayern, je pense qu'au bout de deux mois, trois mois, je savais qu'il allait rester au Bayern et qu'il allait rester pendant longtemps, après justement avoir changé de club quasiment toutes les années. Je ne sais pas, je l'ai vu, je ne le connaissais pas, enfin je le connaissais un peu avant qu'il arrive au Bayern, parce qu'on jouait en équipe de France, mais je ne le connaissais pas au quotidien vraiment. Et c'est un joueur qui, je ne sais pas, c'est comme des gens, pas que dans le foot, mais dans la vie en général, qui ont l'impression qu'ils cherchent toute leur vie quelque chose. Et le jour où ils y tombent dessus, ils s'y accrochent comme un... Enfin, ils ne veulent plus le quitter. Et j'ai l'impression que Franck, quand il arrive au Bayern, il a enfin trouvé ce qu'il avait cherché depuis des années. On parlait tout à l'heure de l'entourage des joueurs d'une famille, on y présente, c'est son cas, Willy ? À quel niveau, Sarah ? Non, je ne sais pas, l'entourage des joueurs, il a gardé des racines, des liens avec Louis Vien, avec qu'on parlait de Boulogne tout à l'heure. Franck, les amis qu'il a, c'est les mêmes depuis 15-20 ans. Donc, sa femme, ça fait très longtemps qu'il est marié avec elle. Il a des enfants extraordinaires qui sont presque devenus plus allemands que français maintenant. Non, c'est de ce côté-là, voilà, c'est stable. C'est ça aussi qui lui permet de faire une grande carrière. C'est ça aussi qui lui permet de faire une grande carrière. C'est ça aussi qui lui permet de faire une grande carrière. C'est ça aussi qui lui permet de faire une grande carrière.